Bonsoir ! Ah tiens, tu dis bonsoir maintenant. Bah oui, comme mes vidéos en fait sortent plutôt le soir, c'est mieux de dire bonsoir, non ? Bref, aujourd'hui on va parler du roman « Au paradis des manuscrits refusés » d'Irvin Finkel. Encore un livre qui parle de livres. Oui, j'aime en général les livres qui parlent de livres. Bon, je peux commencer à parler ? Fais, fais. Bien aimable ! Voilà, ça raconte la petite vie pas si tranquille du conservateur et des employés de la bibliothèque des refusés. À cas des manuscrits refusés par les éditeurs. En effet, dans cette bibliothèque anglaise un peu spéciale, sont archivés uniquement ou presque des manuscrits, des tapuscrits ou autres œuvres refusées par des éditeurs. Mais voilà, eux qui veulent rester tranquilles tout en continuant à recevoir des tas de refusés sont confrontés à quelques problèmes. Par exemple, faire leur pub pour se faire connaître et alimenter leurs étagères, c'est le risque qu'on s'intéresse à eux et qu'on vienne déterrer leurs archives refusées. Mine de rien, leur bibliothèque est convoitée par pas mal de monde. Le cinéma, des cambrioleurs, des héritiers, la télé, etc. Ils mettent donc tous en œuvre des stratagèmes pour repousser les assaillants et c'est vraiment très très drôle. Oui, c'est bourré d'humour anglais, presque monty-pitonien à un certain moment. Il y a des ellipses qui rendent le récit beaucoup plus dynamique. On ne s'encombre donc pas de trucs inutiles, quoi. On passe donc un bon petit moment de lecture cocasse. So British. Avec des situations frôlant l'absurde. En fait, c'est un ensemble de scénettes ou de sketch qui forment un livre. On se croirait par moment dans une sorte de soap-opéra à l'anglaise. Sans oublier qu'au passage, l'auteur en profite pour égratigner un petit peu les éditeurs et les agents littéraires. Ah ! Et juste comme ça, au passage, l'auteur, Irwin Finkel, est à la fois philologue. Il étudie le langage à partir de documents écrits. Il est donc assez proche de ses personnages. Et assyriologue. Il étudie la Mésopotamie et le Moyen-Orient ancien. Il est aussi conservateur en charge des inscriptions cunéiformes sur des tablettes d'argile de l'ancienne Mésopotamie. Il est entre autres connu pour sa redécouverte de tablettes d'argile faisant mention du déluge et de l'embarquement de paires d'animaux dans une grande arche. Et ce, bien avant la Bible ! Et j'ai mis quelques liens en description si tu veux en savoir plus. Allez, à plus ! C'était chaud celui-là ! C'est trop long, ça fait deux lignes. Il est coc... Il est coccy ?